Nous passons au groupe RDP. Monsieur le Président, Touré. Oui, je ne suis président que par occasion, puisque je remplace notre ami Urvoas, qui est à la conférence des présidents. Madame la Ministre, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour la précision et la fluidité de vos explications à la suite de vos premières interventions, en réponse à nos deux rapporteurs. Finalement, la seule chose qui compte, c'est de savoir comment booster l'économie grâce aux collectivités territoriales. Alors, je me pose deux questions. La première question, ça a été l'incidence de la suppression de la taxe professionnelle. Je pense que ça a été l'un des plus mauvais coups qui n'ait jamais été fait par le gouvernement précédent. Mais enfin, je voudrais savoir actuellement si on peut véritablement faire une analyse sur les effets de cette suppression. On nous avait assuré que ça permettrait des créations d'emplois, puisque ça permettrait aux différentes entreprises de voir les gèles leurs charges. J'en doute. On nous a assuré que la santé des entreprises serait florissante à la suite de cela. On ne constate pas grand-chose. Et en tout cas, en ce qui concerne les effets pour les collectivités territoriales, à mon avis, ils ont été catastrophiques pour deux raisons. Premièrement, les collectivités territoriales étaient parmi les premiers investisseurs publics. Et le maire était le plus souvent le VRP de sa commune pour faire venir tout un certain nombre d'entreprises sur son propre territoire. Pour être depuis 30 ans maire, ça a toujours été ma première préoccupation. Or, je constate qu'à la suite de la suppression de ce lien qui était indispensable entre le territoire communal et l'entreprise par l'intermédiaire de la taxe professionnelle, eh bien, il y a une espèce d'abandon de tout un certain nombre d'élus dans leur tâche essentielle qui était l'industrialisation du territoire. Je souhaiterais donc, sur ce premier problème, connaître votre position et celle du gouvernement pour savoir si, oui ou non, dans les années à venir, nous allons revenir sur ce qui a été décidé à ce sujet. Est-ce que nous allons refaire ce lien qui existait, en particulier dans le cadre des régions qui n'ont plus pratiquement aucune possibilité de ressources propres ? Les dotations d'État ne pourront jamais contribuer à simplement relancer cette économie. Je comprends très bien qu'elles peuvent servir dans le cadre de l'égalité entre les territoires, mais en termes de dynamisme économique, je pense que là, il y a eu quelque chose sur lequel nous devons revenir. La deuxième chose, Madame, c'est sur le problème des incitations financières dans le cadre des fusions des collectivités territoriales. Il faut qu'on ait une dynamique et une véritable projection dans les années à venir sur ces futures fusions. Je suis l'élu de la Normandie, moi. Entre la Basse-Normandie et la Haute-Normandie, il y aurait pu y avoir une fusion, comme cette fusion existe actuellement en Alsace, entre ce qui nous est annoncé pour les départements et la région. Or, quelles sont les incitations financières que l'on peut attendre ? Nous n'avons jamais pu avoir de renseignements. Le président de la République, l'ancien président de la République, dévenu, avait annoncé qu'il y aurait la fusion de la Normandie. Simplement, quand on a voulu avoir plus de précisions en ce qui concerne les incitations financières, on n'en a jamais eu aucune. Jadis, sur les fusions des collectivités territoriales pour les communes, il y avait tout un certain nombre de propositions qui étaient faites. Donc, ma question est la suivante. Peut-on envisager dans l'avenir des incitations financières, dans le cadre des fusions des collectivités territoriales, que ce soit entre départements, que ce soit entre régions et départements, comme en Alsace, que ce soit entre régions, comme cela peut être pour la Normandie, ou éventuellement entre communes. C'est indispensable pour nous de le savoir, puisque chacun comprend bien qu'avec des incitations financières, on va beaucoup plus rapidement vers des possibilités de rapprochement des collectivités territoriales qui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, sont beaucoup trop nombreuses en France. Merci, M. Touré. Merci, M. Touré.